ouais bah si je vais la faire la 14e c'est la 14e on l'a fait bah on l'a fait on fait le facebook live là le 14e ou pas oui bon allez on l'a fait c'est vraiment pour vous faire plaisir parce qu'on est on est épuisé on a travaillé là c'est effrayant entre les déjeuners les soirées et tout c'est un métier absolument un c'est abominable faut tenir les gens s'imaginent pas ce que c'est que le métier de libraire boire manger voilà non bon plaisant donc on se fait ce 14e facebook live on est toujours là pour le plus grand plaisir de certains et le plus grand malheur d'autres qu'est ce que vous on va commencer par vous vous êtes le petit jaune alors oui je pense qu'on va parler du même ouais alors d'une nouvelle maison d'édition métropolis vindicta de cédric cire voilà alors là c'est la naissance avant il s'appelle cédric cire cédric avec ses grands cheveux il a du truc plutôt fantastique moi j'aimais bien mais enfin un petit peu mais bon voilà il faisait bien son boulot c'était correct bien fichu je sais que je me faire lyncher par tous les les gens qui l'adorent mais bon voilà c'est faut dire un j'aime pas trop le fantaisie je n'ai pas c'est pas mon truc mais je le dis donc et là il a complètement changé d'optique il nous a fait un polar et alors il faut qu'ils arrêtent tout cela parce que là depuis quelques semaines on se prend des claques pas possible c'est à dire entre giberti coupling et tout ça on a l'impression que il ya une génération qui émerge et qui bouscule tout mais alors qu'il je devrais pas dire ça mais qui bouscule à nous l'ancienne génération qu'on adorait on donnera pas de nom parce que voilà je les avoir au salon du livre mais là franchement c'est une espèce de deux deux tifons voilà on s'en prend plein 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 la tête et alors on peut pas s'arrêter de lire en plus voilà c'est la naissance d'un excellentissime écrivain alors je vous laisse raconter un peu l'histoire en effet ou en fait tout commence sur un braquage et ce braquage ne va pas se passer comme on pourrait le penser en fait déjà en fait oui 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 les braqueurs les braqueurs sont des jeunes qui m'ont fait un peu penser à ces jeunes dans d'auberman le film de Vincent Cassel je trouve qu'il y a un petit côté d'auberman c'est surtout que c'était un braquage qui au début devait être super cool genre c'est un bijoutier qui était un peu recelleur ils se disent là on vient lui enfin il a un vol il est recelleur donc il a un collier là les petits jeunes savent qu'on va lui acheter son collier d'avoir plein de fric ils arrivent et ça se passe pas ça se passe pas du tout comme ils pourraient penser déjà la police assiste au braquage parce qu'ils surveillent autre chose voilà ils sont pas pour ils ils observent mais leur autorité en fait leur dit non pas d'intervention vous ne faites rien vous observez le braquage va mal se passer les braqueurs vont partir et là malheureusement une petite fille va se faire et il ya le personnage parce qu'il ya une jeune femme une jeune femme oui elle est toute 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 jeune elle est amoureuse d'un des braqueurs et cette fille conduit la voiture et elle conduit vraiment parce qu'elle est poursuivie aussi par la police et là elle elle va écraser elle va écraser une petite fille d'une femme qui est une des protagonistes voilà et c'est alors ce personnage de ces deux femmes sont des personnages absolument incroyables les alors ça va on va pas vous la raconter parce qu'on va se faire encore insulter en disant qu'on raconte l'histoire et tout mais les personnages sont hyper bien campés psychologiquement c'est hyper bien foutu c'est-à-dire qu'il arrive à allier les rebondissements la surprise à une psychologie absolument incroyable il ya une description de notre époque qui est sans concession en plus on sait jamais qui est vraiment le protocatiste négatif de voilà on ne sait pas quel mais enfin voilà il n'y a pas de méchant il n'y a pas de gentil c'est voilà c'est sans être démago voilà il explique la situation et puis sont des jeunes qui vivent qui ont pas de fric qui sont dans la cité et tout et puis c'est toute une espèce de background derrière enfin un fond derrière c'est mais vraiment c'est une réussite totale alors on avait déjà eu ghiberti on avait eu que on avait eu l'empathie l'empathie et là on a ça là faut qu'on arrête parce que non pas pu pouvoir c'est et puis les gens n'a arrêté d'avoir du talent un petit peu parce que faut les laisser déjà et lire ça et puis surtout qu'il y a encore un autre après enfin je vous montrerai mais allez-y ça c'est un des et puis le reste c'est la naissance on le sent un truc on sent que c'est la naissance de quelque chose de naissance d'un type voilà il a trouvé sa voix et je pense que je pense qu'il va s'éclater un maximum on est en écrivant des polars et puis c'est très joli en plus c'est très joli ah oui en plus la couverture est super tout est super dans ce bouquin c'est et puis en plus c'est lisible par tout le monde alors que copine et ghibertus c'est quand même c'était un peu hard c'est un peu comme empathie c'est un peu comme rag dog rag doll si vous vous rappelez c'est violent c'est encore voilà voilà exactement mais là c'est vraiment c'est du rentre dedans c'est donc la naissance à mon avis d'un excellentissime d'un grand auteur de polars français quoi vous vous rappelez du titre enfin du titre ça s'appelle 20 dictats de cédric cire aux éditions métropolis voilà et tout de suite on regarde la bande annonce et ben voilà oh quel professionnalisme on entre on prend le fric on ressort personne ne sera blessé leur plan semblait pourtant sans risque damien ellie audrey et driss s'imaginaient que le bijoutier se laisserait braquer sans réagir mais une petite fille était au mauvais endroit au mauvais moment ils ont commis l'irréparable et maintenant un monstre vengeur est lâché à leur trousse pur instrument de torture et de mort il n'a pas de nom pas de visage l'habitude de tuer et un cimetière derrière lui vindicta un page turner magistral où cédric cire joue comme jamais avec les nerfs du lecteur jusqu'à et maintenant et maintenant un petit manga que j'avais oublié de vous parler à la dernière émission et que je vous parle aujourd'hui bibi boy aux éditions omaké manga ils sont pas cassés au niveau du titre bibi boy en fait nous raconte en fait l'arrivée en fait des bornes d'arcade au japon et en fait de tout ce mouvement qu'on avait appelé le mouvement geek tous ces geeks qui vont en fait découvrir les bornes les bornes de jeu de jeu et qui vont complètement tomber amoureux de ça qui sait quoi les bornes de jeu les bornes de jeu du jeu vidéo à l'élélée les arcades oui d'accord tout ce mois là tout ce mouvement des arcades je tombais complètement amoureux pour tous les fans de jeux vidéo foncez dessus ça nous raconte vraiment l'histoire du jeu vidéo son évolution et aussi la naissance du mouvement geek je trouve et n'hésitez pas ça me donne envie ça me donne envie bon alors encore un petit allez allez un petit ok je vais le mettre par terre ça parce qu'il va bientôt sortir au cinéma et que le film va totalement s'adapter chazam comme comme truc qu'on met devant le pour voir la musique exactement sauf que ça ne s'écrit pas pareil et chazam moi j'ai adoré cette bd ça fait déjà des années que pour moi c'est un grand grand classique déjà un one shot ouais donc rapide net efficace qu'un tom je traduis voilà ça ne nous engage pas sur une collection en long cours une origine story origine story dans les héros c'est comment un héros à qui ses pouvoirs et là on va découvrir comment en fait chazam a découvert a eu ses pouvoirs chazam en fait sa particularité c'est que c'est un enfant un enfant qui quand il dit shazam se transforme en espèce de super héros super puissant et en fait on découvre le redécouvre en fait toutes sortes d'origine c'est un truc sur ma vie voilà c'est il a été choisi exactement c'est super on peut le faire lire aux enfants à partir de 12 13 ans c'est pas très violent il ya quelques scènes d'action on est dans un film là on est quoi on est dans des comics maintenant voilà mais voilà rien de choquant quand on est c'est assez violent donc moi je m'en souviens c'est plein de sang partout en face et j'adore moi c'est toutes ces séries en fait en plus de bd en fait qui nous raconte l'histoire d'enfant je trouve que les enfants ont un côté beaucoup plus héroïque que les adultes qui sont toujours torturés qui ont toujours des problèmes x ou y là c'est rapide net efficace et très très bon bon bah on continue alors on va pas le laisser ah oui alors c'est un bouquin dont personne parle enfin pas beaucoup enfin je suis pas au courant s'ils en ont parlé c'est de taras gresco ça s'appelle shanghai la magnifique aux éditions noir sur blanc alors je vous parle de ça parce qu'en ce moment au niveau de la chine il ya bon vous sentez qu'il ya quand même un problème entre la chine les états unis et tout et en fait c'est la bio c'est merveilleux c'est la biographie d'emilie anne alors emilie anne c'était une journaliste du new yorker célèbre revue américaine et on se retrouve alors elle décide de partir à shanghai dans les années 30 après la crise et là elle va rencontrer alors c'est une balade c'est des articles à travers ses articles il va reconstituer sa vie et c'est une balade dans le shanghai des années 30 jusqu'à l'arrivée des japonais et tout ça c'est alors bon je vous avoue j'étais à shanghai et là quand on va se balader à shanghai dans les vieux quartiers on retrouve exactement cette ambiance c'est alors vous avez les dealers les fumeries d'opium vous avez un peu les 55 jours de pk c'est à dire les coloniaux hyper prétentieux ruches arrogant par rapport aux chinois vous avez aussi une culture très fine derrière tout ça vous avez les paysans qui débarquent de partout qui arrivent à shanghai et puis à cette ville avec une ambiance mais incroyable et puis elle va elle va découvrir un poète qui appartient à une grande famille chinoise et lui il va lui faire découvrir les coulisses de cette ville c'est un attendez c'est comme un film en noir et blanc vous avez l'impression de vous retrouver là bas dans les années 30 c'est alors déjà on apprend plein de trucs c'est fascinant vous voyez le choc aussi pourquoi ce qui va arriver après le communisme vous sentez que bon il ya un côté décadent absolument incroyable qui d'un autre côté il ya aussi un côté au niveau culturel une espèce de 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 fleurissement enfin de deux choses comme ça c'est absolument allez-y vous allez passer un bon moment c'est à dire que pour 24 euros vous allez vous retrouver en chine partir bas comme ça apprendre plein de choses au niveau historique découvrir une femme incroyable qui a un courage un talent incroyable aussi ça s'appelle shanghai la magnifique c'est chez noir sur blanc et le monsieur qui a fait la biographie il s'appelle taras gresco allez-y voilà et pour rester en chine on en avait déjà parlé mais allez-y parce que c'est aussi important pour comprendre la chine aujourd'hui c'est de yann lan c'est chapelle chez les yannes et c'est aux éditions à larry c'est un livre fascinant en fait c'est l'histoire d'une jeune femme enfin d'une femme maintenant qui raconte son mal à l'histoire de sa famille elle fait partie de attention elle fait partie de la nomenclatura communiste c'est à dire de l'époque de mao très important enfin ils ont là elle raconte sa jeunesse l'école où elle va elle fait pas partie des paysans et puis va arriver la révolution culturelle ils vont s'en prendre plein la tête puisque riche puisque intellectuelle et puis elle voilà c'est toute l'histoire de cette famille pour arriver à vous dire que elle est un des membres les plus importants du de tout ce qui est la classe financière chinoise actuelle donc vous allez comprendre la mentalité de ces gens qui sont maintenant au pouvoir et qui dirige un peu l'avenir de la chine vous allez voir la trajectoire comment ces gens en je sais pas entre 40 ans 50 ans sont passés de la richesse à la pauvreté de la haine à la gloire de la c'est absolument incroyable et c'est une histoire vraie c'est donc là ça c'est et allez-y c'est c'est chez à la riz ça s'appelle chez les villes yann de yann lan et puis pour finir un truc qui vous fait peur alors c'est pire qu'un film d'horreur ça c'est le gramme alison c'est vers la guerre c'est chez odile jacob et là il va vous raconter alors c'est effrayant c'est à dire que vous dites qu'on est parti pour et que ça s'appuie sur des principes enfin voilà il vous explique comme quoi pour ainsi dire la guerre entre la chine et les états unis est inéluctable et qu'on y va et que ces deux empires qui ce qui sont prêts à s'entrechoquer comme l'empire égyptien enfin quand il y avait le royaume d'égypte et le l'empire romain et que c'est inéluctable parce que la concurrence elle va elle va un jour ou l'autre ce il va y avoir un règlement de compte voilà et puis il suffit de quelque chose pour que elle c'est alors c'est hyper intérieur alors je sais pas il m'a peut-être bluffé mais moi j'y ai cru du début jusqu'à la fin bon je suis naïf jusqu'à libraire de banlieue et en partie libraire de banlieue du début de sa mort donc c'est pas encore le saint mort très très voilà donc allez-y c'est chez odile jacob franchement vous prenez ces trois bouquins et vous commencez à comprendre et la mentalité chinoise si tant est qu'on puisse comprendre la mentalité la mentalité chinoise et basse qui risque peut-être d'arriver dans peu de temps je vous laisse un peu la parole je suis gentil allez de la fantaisie il sait pas qu'il est mort dans la lire et le grève la lire et le glaive de christian louvier aux éditions critiques là j'ai tombé amoureux de ce bouquin très très bien écrit et très particulier comment s'appelle notre culte un jour va vouloir traverser un pont on va lui refuser l'accès de ce pont parce qu'il ne peut pas payer le péage culte va annoncer en fait que le fait c'est les gilets jaunes on n'est pas forcément très loin qu'elle va annoncer que ce pont va tomber et le pont en effet va tomber à partir de là tout va se déclencher parce qu'en fait le propriétaire du pont va l'accuser en disant que c'est un dix heures de mots qu'est ce qu'un dix heures de mots c'est en fait les magiciens de cet univers qui ont la particularité en fait de déclencher tout ce qu'ils vont dire mais ils ont aussi en fait comme problème c'est de dire tout le temps la vérité non pas le droit de mentir ce qui fait qu'on ne sait jamais si c'est des bluffeurs si ils disent à peu près la vérité ou s'ils ne la disent pas du tout c'est très bien fichu enfin ils sont humains quoi ils sont humains mais ils ont un pouvoir assez particulier j'adore en fait cette version des magiciens je trouve ça très très bien trouvé le dix heures de mots je trouve que c'est vraiment très très original j'aime aussi beaucoup la religion comment la religion a été instaurée en fait dans cette histoire on n'a pas une religion classique on a une religion de sept dieux c'est dieu qui représente chacun chacun en fait le nord le sud l'est et l'ouest rien n'existe en fait il n'a pas de nord il n'y a pas de sud il ya pas il ya le sanglier il ya le loup il ya l'ours a qui correspond en fait à chaque zone géographique et en fait en plein milieu il y a en fait le temple le temple religieux bien évidemment une nouvelle religion va arriver et plein de problèmes vont se déclencher moi j'ai adoré en fait ce bouquin de christian louvier je le trouve très très efficace dans son écriture si vous cherchez un bon petit bouquin de fantaisie n'hésitez pas en fait c'est un bon livre c'est un très bon bon un petit peu d'art encore un non c'est moi d'accord ça y est il commence incroyable et 14e bientôt il va la fin et ben je pense qu'à la 20e il va me laisser je lui présenter les livres et ça sera tout je serai le très tôt là et ça sera je le sens venir j'adore ce monsieur qui a écrit qu'avait écrit déjà un polar que j'avais adoré sur arletti et la période de l'occupation il s'appelle le jean-pierre de lukovitch et là ça s'appelle l'assassinat de rossard wells c'est audition du rocher alors on est à cannes dans les années 49 après la guerre et et ben on tente de le tuer il ya une balle qui arrive et là il va employer un enquêteur pour savoir qui a voulu le tuer et vous allez vous retrouver alors ça c'est absolument ce titre et ce type est absolument extraordinaire pour reconstituer l'époque c'est à dire que vous y êtes voyez c'est là vous êtes 49 alors vous avez les starlettes vous avez la croisette vous avez tout le cinéma français vous avez paris et tout j'ai adoré personne n'en parle je sais pas pourquoi c'est bon il ya des gens qu'il ya des gens comme ça qui sont un peu maudit et allez-y c'est à la fois un roman historique un peu l'art une reconstitution ces personnages sont super bien fait puis il ya un solwens ma foi pas voilà j'ai bien aimé quoi donc allez-y ça c'est un petit bijou et ben je vous le prends celui-là il a l'air très bien non tu m'étonnes il ya autre chose pour vous de oui oui je peux je peux je un manga pour vous informer d'une sortie le tome 7 de promise to neverland je vous en ai déjà parlé plusieurs fois j'adore ce manga un pensionnat un pensionnat où il ne se passe pas forcément ce qu'on pourrait croire les enfants vont essayer de s'échapper voilà si vos enfants suivent cette collection n'hésitez pas le tome 7 est sorti juste un petit truc qui m'a un peu choqué parce que j'adore le quai du polar c'est ce qui sont pas au courant c'est un grand salon à des grands salons français du du polar donc on invite plein de gens qui sont représentatifs des courants et différents courants policiers contemporains mais j'avoue que là j'ai quelque chose qui me choque un peu parce que je ne comprends pas que on n'est pas invité par exemple et bien des gens comme ghiberti comme copine qui sont vraiment des nouveaux courants du polar français parce que là c'est vraiment c'est vraiment on le sent on le sait que ces deux personnes voilà c'est des gens qui sont en train de de changer un peu le à mon avis le le visage du polar français c'est à dire qu'il y aura avant copling et avant ghiberti et il y aura après c'est à dire que on pourra plus à mon avis écrire pareil ça va donner un coup de vieux à beaucoup de polar français et je m'étonne je m'étonne je le dis mon connaît ma mauvaise langue et ma langue de hyène pour être poli je m'étonne qu'on n'ait pas invité ce ces deux personnes parce que quand on voit qu'on invite je crois qu'à rue fin et le chanteur kent j'ai rien contre le chauffeur je savais je crois qu'il était mort mais chanteur kent mais voilà je trouve enfin voilà et j'espère alors moi je m'en fous c'est leur salon c'est nous on va les avoir au salon du livre donc on les avoir et puis l'orgé absolument je suis enthousiasmé de les avoir parce que pour moi un salon sans ces deux personnes même au niveau littérature c'est très important donc je ça serait sympa que l'année prochaine y est giberti ou coping ou alors sinon on pourrait croire que il se passe autre chose derrière cette non sélection je ne veux pas je ne veux pas même pas oser l'imaginer ou voilà non je pense que c'est simplement un oubli comme ça et que pris dans je sais ce que c'est que l'organisation d'un salon on est pris dans le nombre d'auteurs et tout et que par inadvertance on a oublié ces deux personnes mais ça serait sympa que ne serait-ce que pour les gens pour les lecteurs leur montrer et les ouvrir au grand public voilà que ces gens existent et qui sont très très important voilà c'est tout c'est juste un souhait c'est sinon le quai du polar c'était sympa il y avait plein de monde et tout et que c'est un moment important pour le polar puis après ce petit coup de gueule qui n'est pas véritablement un coup de gueule mais qui est plutôt une gêne quoi ben on va se quitter on se revoit quand c'est quand fred le prochain je vais c'est cela fermé la lumière fermé la lumière moi je suis un pauvre libraire de l'entrée de saint mort donc donc on se retrouve le 1er mai le premier mai pour le 15e voilà c'est génial et puis alors on se retrouve alors sur le sud radio voilà avec valérie expert à partir de 10h45 voilà et ah oui on a eu très très important 11 heures sur youtube youtube je préfère youtube ça fait je sais pas c'est enfin voilà c'est ce côté snob et puis il y avait avec la merveilleuse l'extraordinaire aussi marina carrière d'en cause dans le magazine de la santé sur france 5 à partir de 13h40 c'est à peu près ça et puis et puis et puis quoi il ya quoi il ya pas il ya les pages facebook la griffe noire il ya les pages facebook à la mienne quoi tout simplement modestement je et puis et puis il ya voilà ça n'est sans 7 7 7 avec l'autoroute dix fois par jour toute la semaine voilà un enfer pour les gens qui n'aiment pas ah mais canal plus avec isabelle moreau la mère et puis david voilà les deux maintenant ils sont assez on est une équipe incroyable et puis ça devient de plus en plus sympa et tout le non franchement je m'amuse de plus en plus elle est absolument charmante lui les bon c'est pas le même genre mais il est sympa aussi oui alors il adore ça voilà il adore les chiens si vous voulez bien être bien avec david vous parler de chiens une race particulière si vous êtes sympa je vous dirai laquelle et puis voilà entre quelques conversations on peut parler de livres voilà donc d'ailleurs il me les pique 1 en train de se faire une bibliothèque gratos enfin gratuite voilà mais il sait pas que je suis en train de noter tous les prix que voilà après voilà donc à puis alors il faut mettre le doigt comme on dit faut mettre un pouce bleu voilà après il faut quoi faire il faut liker cela est partagé si ça vous a plu à abonnez vous parce que alors là on a on est monté en flèche là pendant un moment puis on a on a laissé un peu tomber le truc et là il faut que vous recommenciez parce que on n'est pas encore aux 9000 et attention on approche alors si vous avez vous vous abonnez pas pour dire je suis là vous allez en 2021 on y est toujours donc oui et voilà et c'est énorme et puis que maintenant il ya des vidéos de gens il ya des vidéos de mélanie il ya des vidéos maintenant de sophie donc il ya plein de choses et puis et puis ben voilà c'est quand on peut pas faire on peut pas faire mieux annoncer que dans les semaines à venir on risque de sortir de la griffe noire ah oui alors on va faire des facebook live il le sait pas encore lui mais on va aller en province c'est-à-dire dans le 14e ou dans le 19e non non je plaisante on aura deux on en a deux entre eux qu'il y en a fort possible à bourre en bresse voyez on va manger ça va être sympa et puis on vous dira chez qui puis peut-être aussi dans je crois que c'est dans le 19e vers le canal saint martin quelque chose comme ça dans une librairie super sympa et puis voilà alors surtout abonnez vous parce que alors je vous explique pourquoi déjà parce que ça nous ferait plaisir et parce que fred il aurait droit voyez quand on va voir dix mille abonnés il a droit à une formation youtube gratos donc plusieurs formations alors en fait vous financez c'est une sorte de cagnotte où vous payez pas mais ça lui permet de d'être plus professionnel et il en a besoin non non il est déjà au top ah oui il est faillot il a encore peur mais bon donc il est au top alors dis donc si c'est ça au top alors non non il se débrouille il fait avec ce qu'il faut il est plein de bonne volonté c'est vrai ouais il est plein de bonne volonté mais bon dire tous les gens de warlu vous embrassent ah bah ils sont deux voilà bon bah c'est sûr sur ces entrefaits on vous dit à dans quinze jours et puis j'espère que cette petite sauterie littéraire enfin qui mêle sauterie littéraire c'est pas mal j'aime bien et ben voilà et puis on vous dit à bientôt à bientôt et là tu fais le geste voilà oui mais moi j'ai plus l'âge moi je suis aux espérides donc